Dans la région de Jiguenchor, le retour à la terre ne peut réellement se concrétiser qu'à travers la modernisation des équipements agricoles pour améliorer la productivité du travail et augmenter la production. Dans la zone frontalière de Mpac, département de Jiguenchor, les efforts des femmes dans la riziculture sont anéantis par l'utilisation d'outils rudimentaires. Cette forme se caractérise par une productivité de travail faible, à savoir des rendements faibles, un travail pénible entre autres. Nos hommes utilisent les méthodes traditionnelles. C'est avec le Kadiandou qu'ils travaillent pour faire la culture du riz. Vous savez que c'est un travail qui est vraiment ardu. Dans cette localité de la commune de Boutopaka-Maraconda, dépourvus presque de tout, les femmes ont élevé la voie pour attirer l'attention des autorités sur les difficultés qu'elles rencontrent. Fatou Adyenbachi a porté leur parole. Les riziers maintenant sont beaucoup plus agrandis et nos maris ont des difficultés pour bien les cultiver. Donc sur ce, on aimerait qu'il y ait des machines pour faciliter le travail aux femmes. Avec des machines, le travail serait beaucoup plus facile. Donc on aurait aimé avoir des machines comme des tracteurs, des batteuses, des décortiqueuses pour faciliter le travail aux femmes. Parce que comme vous le savez, le travail de la terre n'est pas une chose facile. De Jigien Chor en Pâques, en traversant les localités de Canten, Boukot, Mankagne, Brofaye Diola, Brofaye Baynouk, les femmes ont toujours pris les devants en investissant les vallées dans cette période d'hivernage. Elles nourrissent l'espoir de bénéficier très prochainement d'un appui conséquent de la part des autorités pour davantage alléger la lourdeur de leur engagement. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Olfadiri. Merci.